Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde, bonjour. Vous connaissez maintenant la formule consacrée d'Eben Boine. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2023 et donc ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une réalité. J'avais annoncé qu'on allait recevoir M. Leandre Saïri pour nous parler du projet de médiathèque à Gagnoua, un projet grandiose, un projet fou. Mais généralement, les projets les plus fous sont les plus faisables et sont les plus pérennisables, si je peux employer, créer ce néologisme-là. Et donc, on va lui souhaiter la bienvenue, on va lui donner la parole après. Mais avant ça, je vais vous présenter la ville de Gagnoua. Pas moi-même, je suis allée trouver un reportage sur YouTube parce qu'on va parler de Gagnoua. Il faut que vous alliez vous installer mentalement dans cette ville-là, cette ville-là qui va bénéficier de la générosité et de la reconnaissance de ses enfants qui ont décidé de poser une action pour elle. Donc, on va aller, vous allez voir Gagnoua, ça va durer quelques minutes, on va faire vraiment le tour de la ville. Vous allez savoir beaucoup de choses à propos de cet endroit-là qui s'appelle « Sous le fromager » et vous saurez ça dans le reportage. Alors, c'est parti. Mes affaires, c'est toujours la même chose. C'est parti. C'est parti. Salut et bienvenue sur Télé-Afrique. Allons à Gagnoua. Allons à Gagnoua. Aujourd'hui, nous y sommes. Alors, restez connectés jusqu'à la fin de ce documentaire pour tout savoir de Gagnoua. Ce documentaire est lié d'Ado Henri Juelzama. Allez, allons à Gagnoua. Gagnoua est la 7e plus grande ville de la Côte d'Ivoire. C'est une ville importante de la boucle du cacao. Le nom Gagnoua vient du mot bété Gognoua, qui veut tout simplement dire les habitants du fromager. Gagnoua est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 270 kilomètres d'Abidjan, soit environ à 3 heures 41 minutes via la route nationale A2. Comme activité économique, on pratique à Gagnoua l'agriculture, le commerce, le transport, les services, l'industrie du bois, telle que des scieries, l'immobilier qui est en pleine croissance. Le prix des terrains commence à partir de 1 million jusqu'à X francs, selon l'emplacement, mais aussi selon le mètre carré. Il y a quelques petites usines à Gagnoua. On note la présence d'une forte communauté des ressortissants des pays voisins de la CEDEAO, dont le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, Conakry, la Mauritanie et le Sénégal. Mais aussi à côté, il faut noter la présence de quelques ressortissants libanais, c'est-à-dire du Liban, les Libanais, les Marocains, les Tunisiens et les Algériens. Comme on le dit chez nous, les Bété aiment tellement la fête qu'à Gagnoua, la ville est tout le temps en fête, avec ses nombreuses boîtes de nuits, sans oublier les traditionnels maquis, où l'on peut s'asseoir librement et tranquillement en n'importe quelle période de la journée ou bien de la nuit, pour boire une bière, manger un bon poisson braisé ou bien du poulet accompagné d'un bon vin. Il y a aussi plusieurs caves au niveau de la ville, il y a des dépôts de boissons, mais aussi les fameux restaurants de la ville, il y a les glaciers, de très bonnes pâtisseries et boulangeries. Les hôtels de Gagnoua peuvent rivaliser avec certains hôtels d'Abidjan. Les grandes banques sont représentées partout dans la ville, partout dans la ville. On note Écobank, la présence de la Société Générale, la Bank of Africa du groupe BMCE, il y a la Banque Atlantique, il y a la BBC, la BCC, il y a la NCA Banque, il y a aussi plusieurs organismes de microcrédit, à commencer par la COPEC, il y a aussi ADVANCE et d'autres établissements financiers au niveau de la ville de Gagnoua. On peut dire que le coût de la vie est quand même abordable. Le loyer mensuel tourne aux alentours de 30 à 50 000 francs CFA pour un appartement de deux pièces ou bien pour un studio. Selon le quartier, il faut aussi compter entre 60 et 100 000 francs CFA, voire même plus pour une maison de trois pièces, soit un appartement dans un immeuble ou bien une villa basse de quatre pièces dans un bon quartier. Donc le prix entre 60 et 100 000, voire même monté, selon le type de logement et selon le quartier. Au niveau de la ville, le transport du taxi est fixé à 200 francs CFA pour un trajet et les taxis sont de couleur jaune et quelques rayures bleues. D'ailleurs, le bleu et jaune sont les couleurs de la ville. La ville est constituée de plusieurs quartiers. Vous avez le quartier de Garayou, vous avez les appartements résidentiels, vous avez le quartier Soleil, le quartier Comès, du Laboukou et plusieurs autres quartiers. Garayoua fait partie du sud de la Côte d'Ivoire. Le climat est très humide et le département de Garayoua connaît quatre grandes saisons. Vous avez la grande saison de pluie, une petite saison sèche, une petite saison de pluie et aussi une grande saison sèche. Les températures varient entre les 21 et jusqu'à 35 degrés Celsius. Garayoua est située dans une zone forestière dense. Malheureusement, cette forêt est aujourd'hui fortement dégradée à cause de la culture omniprésente du cacaoyer, du café, mais aussi du palier à huile. Le département de Garayoua compte 230 écoles primaires, 12 établissements secondaires, voire lycées et collèges, un établissement secondaire technique et professionnel, une école supérieure, d'autres instituts de formation et une école de CAFOC. Le département compte un centre hospitalier régional, connu sous le nom du CHR de Garayoua, une maternité, un centre antituberculeux, 67 centres de santé, plusieurs cabinets médicaux, un cabinet dentaire, deux cliniques et neuf officines de pharmacie. La langue de la région est le BT, mais la plupart des échanges se font en français, qui demeurent la langue officielle de la Côte d'Ivoire. On trouve aussi plusieurs personnes qui s'expriment également en anglais, qui est une langue commerciale et aussi une langue parlée par les ressortissants, qui sont des pays limitants. Garayoua, au niveau de la religion, est un siège, le siège d'un archevêché catholique, mais la ville compte également une importante communauté musulmane. On y trouve plusieurs mosquées dans le département, c'est-à-dire au niveau même de la ville, mais aussi dans les villages environnants. Il y a aussi plusieurs églises évangéliques, aussi des églises protestantes et des églises méthodiques. C'est une région essentiellement agricole. On cultive le manioc, le cacao, le café, le maïs, l'igname, le riz, la banane plantain, le palmier à huile, l'éveillage, plusieurs produits vivriers, tels que les aubergines, le gombo, la tomate, le piment et bien d'autres cultures que vous pouvez imaginer. Le département des Garayoua compte 1770 kilomètres de routes, dont seulement 190 kilomètres bitumés, 69 kilomètres non bitumés et 1511 kilomètres de pistes villageoises. Le département est aussi équipé d'un aérodrome. Sur 163 villages que compte Gagnoua, le département de Gagnoua, il y a 136 qui sont actuellement électrifiés. La ville, au niveau culturel, accueille depuis 2006 un festival de la chanson et de la danse du monde d'été, qui est organisée pendant une semaine. On choisit par exemple un mois et dans le mois, on organise ce festival-là pendant une semaine. Au niveau du football, le sporting club de Gagnoua fait la fierté de la ville. Ce club a été cette fois finaliste de la Coupe de Côte d'Ivoire de Gagnoua, vainqueur en 1976 et en 1978 de la Coupe Félix-Oufré-Boigny. Actuellement, le club évolue en MTN Ligue 1 et dispute généralement ses matchs sur le terrain du stade Victor Biakaboda, qui compte environ 20 000 places. Et au niveau des personnalités liées à la région, mais là, toutes mes excuses pour les personnes que je ne vais pas citer, parce que là, la liste est très longue. Donc, on commence d'abord par le président Laurent Bago, qui est originaire du village de Mama. Vous avez aussi comme personnalité le ministre Charles Bleugoudi, qui est originaire de Niaprayo. L'international Didier Drobah, je dis son nom deux fois, Didier Drobah, qui n'est plus à présenter, footballeur international, qui est originaire du village de Niaprayo aussi. Vous avez le footballeur Serge Aurier, originaire de Uragayo. On a l'international aussi Gagiseli, artiste, chanteur. Et qui est aussi footballeur, qui a été l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, champion en 1992. Il y a le Zuluman Yodé, qui est originaire de Gagnois. Vous avez l'artiste-comédien Michel Gou, qui est originaire de Gieténois, qui est un village du département de Gagnois. Le docteur Maurice Kaku, le professeur Maurice Kaku Gikawe. Vous avez le footballeur Kader Keïta, qui est aussi natif de Gagnois. Vous avez le rappeur Karis, qui est originaire du village de Izebizekou. Le footballeur Didier Otokore, qui vient de Gagnois. Vous avez même aussi Jenny Kobena, l'un des fondateurs du RDR, le Rassemblement des Républicains, qui est originaire de Gagnois. Claudia Tabo, comédienne, qui est originaire de Gagnois. Le ministre Sébastien Ndano-Guillet, originaire de Gagnois. L'animatrice de la chaîne télévision ivoirienne, Mariam Koulibaly, qui vient aussi de Gagnois. Père à son âme, Feu Krabé-Niabé, grand homme politique, originaire de Gagnois. Louis-André Dapritabé, qui est l'un des fondateurs du Front populaire ivoirien et ancien ministre de la Solidarité des victimes de guerre, qui est originaire de Gagnois. Mgr Paul Dapritabé aussi, qui est évêque de Grand-Afford, qui est originaire de Gagnois. Vous avez VG Dream. Allô ? Rappeur, artiste. Oui, Gadi. Rappeur français. Bonsoir, comment tu vas ? Gagnois. Vous avez Laurent Zalou, qui est footballeur. Ça va, ça va. Tout va bien. Vous avez aussi Isuf Diabate, qui est l'acteur de Gagnois, où je fais cette vidéo. Oui, oui. Sans oublier le grand... Tu veux que je te rappelles ? Je suis à une émission, là. Chanteur concepteur de la ZZ. Je suis à une émission, je vais te rappeler dans... De Gagnois. Dans 30 minutes. De Gagnois sans parler... Il va là au téléphone. Du grand et en son âge. Je lui ai dit de t'appeler. Je lui ai dit de t'appeler. Je lui ai dit de t'appeler. Quand il a fini de t'appeler. D'accord. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je ne vais pas vous parler de Gagnois sans vous parler de... Yacoub Asila. Voici en quelques lignes, en quelques phrases, ce que vous devez savoir principalement de Gagnois. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des informations à rajouter, des choses que j'aurais dû oublier, que j'ai peut-être oubliées. Si vous avez aussi des informations... Bon, nous sommes de retour. Ça a été un peu long, mais ça valait vraiment la peine. On sache c'est quoi la ville de Gagnois, à quoi ça ressemble, puisque c'est Gagnois qui est l'objet de cette émission-là. Ainsi donc, à l'entame, je vous ai dit que je reçois aujourd'hui M. Léandre Saïri, qui est une sommité. Mon mot n'est pas... Mon mot est faible, mais c'est le mot que j'ai trouvé pour pouvoir dire qui est la personne que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. Nous avons des personnes comme ça qui sont des têtes pensantes, mais qu'on ne voit pas... On ne voit pas à longueur de journée, par exemple sur les réseaux sociaux, on ne les voit pas à la télévision, on ne les voit pas dans les journaux, mais ça ne veut pas dire que ces personnes n'en existent pas. Alors, quand on a une occasion comme ça, une occasion de pouvoir le faire, il ne faut pas hésiter, de pouvoir mettre ces personnes-là à la lumière. Ainsi donc, M. Saïri, il est professeur de littérature. Ce que je vais vous lire là, c'est vraiment un résumé, un bref résumé du parcours de cette sommité-là. Alors, c'est un professeur de littérature, critique littéraire, il est écrivain spécialement intéressé par la promotion des valeurs humaines. On va faire une pause. M. Saïri, je ne vous ai pas encore donné la parole. Soyez le bienvenu à notre émission « J'apporte ma brique ». « J'apporte ma brique », c'est quoi l'esprit de cette émission ? Selon ma façon de voir les choses, selon ma philosophie, chacun vient au monde avec un don, avec un talent, pour apporter quelque chose de particulier à la construction de sa communauté. Ainsi donc, on a des présidents de la République, on a des ministres, on a des infirmiers, on a des vendeuses d'eau, on a des bouchers. Chacun apporte sa brique à la construction de la société commune. Et ma façon de voir les choses, tout le monde est aussi important les uns que les autres. Personne n'est plus important que l'autre parce que si la vendeuse d'eau n'est pas là, celui qui marche dans la rue, qui a soif, il n'aura pas de l'eau pour étancher sa soif. Si le chauffeur n'est pas là, le président ne pourra pas aller au conseil des ministres. Si la couturière n'est pas là, le président va aller au conseil des ministres nu. Si l'infirmière n'est pas là, le docteur ne peut pas être efficace. Donc, chacun est important et a le même niveau d'importance, selon moi, que les autres. Bon. Mais la société est ce qu'elle est, il faut qu'il y ait la classification, c'est pourquoi elle se fait. Voilà. Ainsi donc, bonjour, M. Sahiri, vous allez vous présenter, vous allez nous répondre d'abord parce que c'est vous qui avez la parole aujourd'hui. que le plateau est là entièrement pour vous. Vous allez nous dire bonjour et puis vous allez... Bonjour, bonjour, Ébène. Bonjour à toutes les personnes qui suivent cette émission. Je suis heureux de participer et d'être votre invité. Ça me fait à moi aussi un honneur parce que vous n'êtes pas... Vous êtes une grande dame que je respecte. Vous avez pris beaucoup de positions concernant les problèmes de notre société. Souvent, il y a eu des grincements dedans, mais c'est votre position à vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On vient chacun à sa destinée, chacun à ses potentialités, ses possibilités. Et je suis entièrement d'accord avec l'introduction que vous avez faite. Moi, je dis toujours 50-50, c'est-à-dire 50%. On est des êtres humains. Dieu nous a donné... Dieu et la nature nous ont donné tout ce que nous voulons, 50%. Il appartient à chacun de nous, à chacune de nous, de mettre en valeur ce potentiel dont Dieu nous a dotés. Et on voit des gens... Moi, j'ai souvent mal de voir que certaines personnes ont des qualités, ont des potentialités qu'elles ne mettent pas en valeur et qu'elles finissent leur vie comme ça quelquefois dans la poubelle parce qu'elles n'ont pas su mettre à profit ou bien à la disposition des autres les potentialités qu'elles possèdent. C'est dommage. Donc, je pense que chacun de nous à son niveau doit pouvoir d'abord être utile à lui-même et à l'humanité et ensuite apporter ce qu'il peut ou ce qu'elle peut pour que le monde évolue, pour que les gens se sentent bien, pour que les gens se portent bien. Oui. J'ai mal. J'ai mal parce que quand je vois certaines personnes dont le rôle est de détruire et de faire du mal aux autres, des gens qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et ça, c'est... Alors que la nature a établi les choses, les relations. Le bien n'est pas le mal, le jour n'est pas la nuit, même l'aurore n'est pas le crépuscule. Dieu a fait en sorte que chacun de nous doit pouvoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et moi, dans ma vie, j'essaie toujours d'être du côté de ceux qui font du bien et qui haïssent le mal. La preuve. Combattre. La preuve. Voilà. On dit, j'ai dit que... La preuve, la justice. Voilà. La preuve, oui, la preuve, nous allons en parler. Vous dites, il s'est dit ici, il est écrivain spécialement intéressé par la promotion des valeurs humaines. Oui. Vous venez de... Les valeurs humaines. Parce que je considère que quand nous venons au monde, nous sommes des animaux. Regardez un mouton. Si vous mettez du riz quelque part dans la cour, un cabri ou un mouton vient, il mange et puis il s'en va. Il ne se demande même pas si ce riz appartient à quelqu'un ou à quoi c'est destiné. Il mange et quand il finit de manger, il s'en va. L'être humain sort de l'animalité et arrive à être un être humain à partir du moment où on s'est fait la différence entre ce qui est bien. Quand j'arrive, j'ai dit, mais qui a placé ce riz-là où les moutons peuvent le manger ? On doit réagir. Et l'éducation, je suis devenu enseignant par rapport à ça, l'éducation est cet apport-là qui nous permet de passer de l'animalité à l'humanité. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas compris le sens de l'éducation et quelquefois nous ramènent en arrière au moment où l'humanité a besoin d'avancer. D'avancer. Voilà ce que je peux dire par rapport à... C'est exactement, nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde. La preuve, on est là sur le même plateau aujourd'hui. C'est pourquoi je salue ce que vous faites avec les comptes, ce que vous faites avec vos émissions. C'est une très bonne chose. Il faut éduquer entre guillemets les gens. Il faut que l'on apporte. Parce que ce monde l'a péri par deux choses. L'ignorance et la misère. Quand on est dans la misère, on fait n'importe quoi. On est même prêt à vendre sa dignité. Quand on est dans l'ignorance, on se fait du mal à soi-même. Parce qu'on ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Donc, combattons l'ignorance comme combattons la misère. Et c'est dans cette logique-là que j'ai toujours placé ma vie et mes activités. Super. Bon. On va dire bonjour à ceux qui sont déjà là. Je vois M. Jean-Luc Digaud, M. Justin Djedier qui dit que je danse aussi. Mon Kakoa, bonjour à vous qui êtes déjà là. Merci beaucoup de continuer à nous faire confiance et de nous donner la stimulation qui nous permet de continuer ce que nous nous sommes donnés comme mission. Ensuite, en plus d'être professeur de littérature, M. Sayiri est docteur S. Lettre de l'Université de la Sorbonne à Paris. Il a enseigné la littérature française, les techniques d'expression écrite et orale, la littérature francophone dans plusieurs établissements et institutions en France, en Côte d'Ivoire et au Canada. Précédemment, il a été chercheur à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM au Canada et enseignant à l'Université de Kokodi et à l'ENA d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous voyez, je vous ai dit que c'est une sommité. Les mots là viennent confirmer ça. Parlez-nous un peu de cette expérience de professeur d'université à Paris, à l'Abidjan, au Canada et tout. Bon, alors, mon parcours est simple. J'ai été d'abord professeur certifié de littérature en Côte d'Ivoire et quand on dit dans plusieurs établissements, je faisais également partie de la direction du syndicat des enseignants du secondaire et à ce titre-là, comme on dit les gens, je bougeais beaucoup et ça m'a permis, enfin, ça m'a amené à être muté plusieurs fois en Côte d'Ivoire donc j'ai enseigné mon premier poste le lycée Oufo-Boigny de Corgo ensuite j'ai été affecté à Béoumi ensuite j'ai été affecté à Mans ensuite j'ai été affecté à Bois-Flé et de Bois-Flé on m'a encore muté ce sont des affectations punitives on m'a muté à Sassandra je suis resté quelques semaines à Sassandra on m'a retourné à Bois-Flé de Bois-Flé je suis allé au CIG de Fac Oubli et c'est suite à cette affectation que je n'ai pas supportée et que j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 77 et quand je suis arrivé en France je me suis donné le devoir de relever le défi de continuer ma profession d'enseignant et il me fallait un diplôme donc français j'ai repris mes études et c'est en France que j'ai soutenu ma thèse donc quand je suis revenu en Côte d'Ivoire en 2002 j'ai eu un poste à l'université d'Abidjan et à l'ENA bon voilà mais entre temps avant de revenir en Côte d'Ivoire en 2002 j'ai eu un poste de chercheur à l'université de Montréal de Québec à Montréal à l'UQAM je suis resté trois ans au Canada et j'ai beaucoup apprécié j'aime ce pays je pense que dès que j'ai l'occasion d'y revenir j'y reviendrai mais voilà un peu et puis bon revenu de Côte d'Ivoire je suis venu m'installer en Angleterre en Angleterre j'ai arrêté l'enseignement et je me suis dit il fallait que je m'adonne à une autre activité c'est ainsi que j'ai créé une maison d'édition d'ailleurs j'ai créé d'abord j'ai mis en place avec mon épouse on a mis en place une une ONG qui s'appelle Marie Bro on va y arriver d'accord ça fait partie de ce que je voudrais que les gens sachent alors je peux m'arrêter à l'UQAM pour dire que bon j'ai eu des j'avais un contrat et à la fin du contrat je devais avoir maintenant une résidence permanente je suis venu en France faire les papiers les papiers ça n'a pas marché donc je ne suis pas revenu au Canada mais c'était une expérience où dans le département de l'être moderne où j'étais on devait mettre en place un département spécial d'enseignement de littérature africaine aujourd'hui je ne suis pas je suis loin de tout ça je suis maintenant dans la maison dans l'édition voilà donc ce sont des choses concrètes qui peuvent se vérifier oui ne vous en faites pas je vais rebondir sur le mot édition avant ça il a collaboré il a collaboré à la fondation et à la rédaction de nombreux journaux magazines et revues il est l'auteur de divers articles préfaces et livres en outre il est directeur de publication de Marie Bro fondation fondation et je ne sais pas pas là Gleau publishing vous êtes au Canada oui je suis francophone publishing édition c'est la même chose que publishing c'est édition vous étiez en train de glisser vers ça et donc je voulais juste compléter l'information alors parlez-nous un peu maintenant de l'édition et de l'ONG Marie Bro oui alors l'ONG Marie Bro a pour vocation de contribuer à promouvoir l'éducation la culture les talents et les loisirs et ce que nous faisons c'est par exemple je peux citer comme activité que nous avons aidé à reconstruire par exemple une école en Côte d'Ivoire l'école était en ruine et vous savez j'ai été un peu triste de savoir que l'inspecteur qui est allé visiter cette école a décidé de fermer l'école si à la rentrée l'école n'était pas reconstruite bon j'ai eu mal au coeur en tant qu'enseignant parce que ces enfants là n'allaient plus aller à l'école qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour ne pas avoir droit à l'éducation et c'est ainsi que nous avons organisé au niveau de notre fondation on a organisé une collecte de fonds et nous avons aidé à reconstruire cette école là qui est aujourd'hui l'une des plus belles écoles de la région de Gagnon bravo nous avons aussi nous avons aussi rencontré à Paris un Malien qui a construit une école dans son village un Malien qui ne sait même pas lire écrit qui a construit une école dans son village et ça nous a on l'a rencontré on a discuté on a dit deux choses ce qui l'a amené à faire cette école c'est que dans la vie quand on gagne quelque chose il faut savoir partager l'argent qu'il a eu avec son état avec sa qualité de boueur il a dit on nous appelle les boueurs mais je ramasse caca à Paris avec cet argent que j'ai eu j'ai construit l'école parce que je ne voulais pas manger seul l'argent que j'ai eu deuxième leçon que j'ai voulu moi à Paris j'étais illettré je ne savais pas lire et écrire donc le bus vient je ne savais même pas où il va je voulais que les enfants qui naissent de cette génération des générations futures ne connaissent pas la misère de l'ignorance la misère de l'illettrisme donc quand on a vécu une expérience malheureuse il faut aider les autres à la vivre et voilà c'est la leçon et nous avons aidé donc quand nous avons échangé avec le directeur de cette école il a dit il manque une bibliothèque dans l'école nous avons donc aidé à mettre en place une bibliothèque dans cette école ensuite nous avons pu collecter du matériel électronique grâce à un de nos frères Camille Saïri Taouye on a pu avoir du matériel électronique et nous avons aidé le lycée Zadie Zahourou de Soubré à avoir un département spécial d'enseignement d'enseignement électronique bon il y a d'autres choses que je si vous voulez on peut continuer mais la liste est longue je n'en doute même je ne doute même pas de ça la liste est tellement longue qu'on risque de rester jusqu'à demain voilà mais on va on va arriver à ça de toute façon alors l'édition l'édition qui fait partie de nos activités au niveau de l'ONG Varibault pourquoi parce que moi-même je suis écrivain et je sais par les échos que j'ai eus par ce que j'ai vécu que les Africains ont besoin d'une structure autonome de diffusion de leur pensée parce que quand j'étais quand j'enseignais à l'université d'Abidjan j'animais un cours qui s'appelle le livre et la diffusion de la pensée en Afrique et au cours de ce dans ce cours-là il m'est arrivé de savoir que beaucoup d'écrivains et plus des défiuteurs à éditer à faire éditer leurs œuvres je prends le cas de la Côte d'Ivoire à l'époque si vous n'étiez pas PDCI vous ne pouvez pas publier un livre avec les NEA ou les CEDA il fallait faire l'éloge du président la publique CEDA CEDA si vous n'êtes si ce n'est pas un livre qui fait l'éloge du président ce livre ne peut pas être diffusé ne peut pas être édité donc je me suis dit il fallait que nous ayons une structure autonome d'édition et c'est ce qui nous a amené à créer la maison d'édition Maribro aujourd'hui nous avons commencé ça fait bientôt 5 ans que nous sommes en place et nous avons édité au moins 300 personnes et je profite pour dire que le 8 avril nous avons invité toutes les personnes que nous avons édité à venir présenter leurs livres à échanger avec le public à dédicacer leurs oeuvres et à participer au marché du livre que nous avons mis en place ce jour-là ok on va arriver on va arriver à ça au 8 avril c'est le 8 avril qui fait qu'on est là ce matin il est éditeur mais il est écrivain je vais vous lire la liste de ce qui est sorti de sa tête et qu'il a mis sur papier et ce n'est pas la liste complète parce que j'ai écrit jusqu'à un moment donné mon poignet était fatigué donc j'ai arrêté donc c'est vrai quand je vais finir de citer vous allez dire et puis ce n'est pas ce n'est pas fini donc je vais dire je vais citer comme ça Monika ou l'injustice de la justice un très beau jeu de mots Monika ou l'injustice de la justice Didier Drogba la légende tout finit toujours par finir la tragédie oh oh je n'ai pas fini la tragédie de Iram Abif ça c'est du théâtre oui oui ensuite il y a que faire le code noir de Louis XIV ça aussi c'est une pièce de théâtre conte d'actualité oui de mémoire de claniste enfin c'est un autre c'est un autre salut de mémoire de claniste claniste avec un K oui Nelson Mandela le procès de Rivonia oui hommage à Laurent Babot troisième sexe non hommage à Laurent Babot je ne sais pas comment lettre ouverte aux noirs qui ne lisent pas voilà ça aussi vraiment c'est une très belle redondance éloge de l'écriture le bon usage de la répétition dans l'expression écrite manuel de la bonne ponctuation à un moment donné j'ai dit bon c'est bon je suis fatigué il y a encore il y a encore d'autres livres parce que il y a encore d'autres il y en a j'ai vu encore il y en a beaucoup le dernier que j'ai écrit ça s'appelle l'inutile en fait où j'invite à réfléchir et à faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est inutile dans nos vies quelquefois on est là on est dans des relations qui ne nous servent à rien on accumule chez nous des chaussures des livres des habits qui ne servent à rien et qui peuvent servir à d'autres personnes donc sachons faire la différence entre ce qui est utile dans nos vies et ce qui est inutile ça c'est le dernier livre que j'ai écrit et qui est sorti au début de l'année ok bon le prochain qui va sortir est un livre qui parle de l'expérience de Angela Merkel ça s'appelle Les adieux d'Angela Merkel ok voilà c'est maintenant quelques titres que vous avez cités si vous voulez que je commente oui oui j'aime bien Monika ou l'injustice de la justice j'aime bien ça parce qu'il y a trop de choses alors Monika Monika ou l'injustice de la justice c'est un livre que j'ai écrit à partir d'un fait vrai d'un fait vécu par un de nos frères sénégalais qui a épousé une française et ce jeune homme était illettré et quand il est arrivé en France il a eu tous les problèmes de papier et un jour il a voulu faire l'amour avec sa femme bien sûr et sa femme m'a appelé la police pour dire que elle était en train d'être violée et à la justice donc il était défendu par un de mes amis qui est avocat maître Njadré qui m'a dit je voudrais que tu fasses quelque chose de bien sur cette histoire et je suis allé assister au procès et il se trouve que le juge a pris la parole pour dire que ce jeune homme était d'une d'une insolence incroyable parce que lui qui a été sorti de la misère d'Afrique et qui a été en France n'a même pas le respect d'une femme qui l'a sorti de la misère et ose chercher même à la violer et ce jeune homme ce qui m'a le plus touché et qui a fait pleurer beaucoup de personnes dans la salle c'est que ce jeune homme a vécu dans une cellule où il avait un PD et ce jeune homme a suivi toutes les tortures du monde et quand il a été le verdict a été qu'il a été condamné à 5 ans de prison il avait déjà fait 2 ans il avait déjà fait 3 ans et le juge a dit non seulement ce mariage est cassé mais vous serez rapatrié de France avec interdiction de ne plus jamais mettre pied en France et ensuite vous terminez vos 2 ans de prison avant qu'on vous ramène et j'ai entendu ce jeune homme dans la s'il vous plaît ramenez-moi en Afrique ramenez-moi dans mon pays et quand il a parlé de viol quand le juge a parlé de viol il a pris la parole pour dire dans mon français que vous écoutez que vous comprenez monsieur le juge je vais vous expliquer ce qu'on appelle le viol moi j'ai été violé c'est ça qu'on appelle le viol moi j'ai été violé et c'était c'est émouvant j'ai toujours cherché à ce que ce livre soit mis en film pour montrer la souffrance de beaucoup de personnes en France et dans d'autres pays d'Europe qui les jeunes aujourd'hui prennent la Méditerranée la Méditerranée pour venir en France sans savoir à quoi il s'expose donc c'est ça Monica ou l'injustice de la justice et puis finalement il a pigé les deux années qui restaient et puis vous n'avez plus eu la suite je n'ai plus eu la suite mais moi j'ai commencé l'histoire comme si il est retourné en Afrique et il raconte lui-même son histoire donc on voit le roman commence par ce garçon qui est dans l'avion accompagné par le juge par la police et qui arrive au machin et qui dit moi je vais vous raconter mon histoire je suis avec les policiers je reviens au Sénégal mais voilà je vais vous raconter ce que j'ai vécu et le roman se termine enfin j'ai fait le roman par le suicide de ce garçon il n'avait plus de vie mais oui absolument donc voilà l'histoire de Monique bon ensuite on va parler de théâtre le code noir de Louis XIV bon alors le code noir c'est un c'est quelque chose que tous les africains doivent savoir je vous dis ceux qui ne connaissent pas le code noir ne peuvent pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Afrique parce que le code noir c'est ce texte qui a été écrit en 1789 non pas en 1689 en 16 au 17ème siècle quand Louis XIV a dilapidé tous les fonds français puisque Louis XIV aimait le luxe il aimait les femmes il aimait la guerre parce qu'il voulait que la France soit un grand empire il a vu les caisses de l'état français n'était plus il n'y avait plus d'argent en fait il a convoqué donc un conseil de ministre pour demander à son ministre de la justice de finances à l'époque c'était Jean-Baptiste Colbert de trouver les fonds de trouver l'argent Jean-Baptiste Colbert a proposé donc de faire comme le Portugal et l'Espagne et comment l'Espagne et le Portugal espoir l'Amérique du Sud ce qu'on appelle l'Amérique du Sud le Brésil et autres il a dit nous allons faire exactement comme le Portugal et l'Espagne nous allons exploiter un continent qu'on appelle l'Afrique pourquoi ? qu'est-ce qui les autorise à le faire ? il faut un code il faut codifier il faut écrire un texte qui dit qu'à partir d'aujourd'hui des gens qui ont la peau noire et qui habitent un continent qu'on appelle l'Afrique doivent être considérés à partir d'aujourd'hui comme des biens meubles et transmissibles c'est-à-dire des objets que nous pouvons vendre et dont nous pouvons disposer comme nous voulons et transmissibles c'est-à-dire de génération en génération c'est ça le code noir alors moi en tant que chercheur j'ai trouvé des documents de comment a été conçu le code noir comment il a été écrit comment il a été promulgué dans quel but j'ai écrit une pièce de théâtre à partir de là pour que ce soit représenté pour que ce soit vu que les gens vivent effectivement ce qui s'est passé c'est pourquoi aujourd'hui les pays africains sont considérés comme des départements de la France à partir du code noir c'est le code noir qui a tracé et donc l'application du code noir la première application a été qu'il faut pour renflouer les caisses de l'État il faut si vous avez des produits vous avez des objets il faut les vendre d'où les Noirs ont été vendus comme du pain pour apporter de l'argent d'où les Noirs ont été transportés de l'Afrique jusque dans les îles pour planter le tabac pour planter la canne à sucre et tout ça voilà donc c'est ça qui explique alors quand vous voyez des gens comme Laurent Gbagbo qui sont aujourd'hui quand vous voyez des gens comme Sakara qui sont partis comme ils sont partis c'est parce qu'ils refusent d'être le code noir c'est le code noir c'est le code noir qui explique et qui permet de comprendre justement ce qui se passe alors il y en a qui disent mais c'est normal que Laurent Gbagbo c'est un bandit c'est ceci mais ils ne comprennent pas que Laurent Gbagbo connaît le code noir et il sait ce qui se passe c'est pourquoi j'ai toujours dit c'est vraiment une ignorance et quelque chose de mauvais que des Africains ne connaissent pas le code noir il faut savoir le code noir pour comprendre pour comprendre ce qui se passe dans les relations entre l'Afrique en particulier entre la France en particulier et l'Afrique et c'est ce qui est voilà donc c'est un livre qui est très très important à mon avis et ça devrait être connu de tout le monde en fait malheureusement si on nous donnait la possibilité de faire nous-mêmes nos programmes scolaires c'est sûr que ça laisse si on allait trouver ce genre d'informations dedans mais bon on nous cache la vérité et même quand on l'a dit certains parmi nous la refusent bon on va souffler un peu avec une chanteuse qui vient justement de Gagnois que vous m'avez vous m'avez conseillé tantôt là on va écouter ça va nous permettre de souffler un peu et puis on revient d'accord on va parler de l'objet d'une autre émission d'accord on attend quand ça fait comme ça c'est que je ne vais pas voir ce que je cherche oh là là putain c'est bien voilà c'est bien là mais ça fait ça des fois quand je suis en train de chercher quelque chose redonnez-moi son nom s'il vous plaît je vais Olisa Olisa O-L-Y-Z-A Olisa le nom de la chanson alors c'est une jeune une dame qui est originaire de notre région et que vraiment j'ai découvert qu'elle avait du talent elle a beaucoup de talent on va profiter pour faire sa promotion oh oui absolument je me sens je veux que je ne veux pas c'est pas de la chanson je me sens ce n'est pas je me sens je me sens mon je me sens là ce n'est pas je me sens moi je me sens je me sens Sous-titrage ST' 501 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 Dans ce reportage Sous-titrage ST' 501 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 tous les artistes ressortissants de Gagnois. Tous ont donné leur accord et je pense qu'on aura même du mal à faire passer tout le monde. Mais nous avons demandé à tous les artistes de Gagnois avec à leur tête notre Gagli Célie Saint-Joseph qui l'année dernière a déjà fait parler son cœur en donnant une tonne de ciment. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment impliqué et on en profitera aussi pour présenter peut-être la couverture de son livre qui va sortir bientôt et que nous avons l'honneur et le plaisir d'éditer. Le livre ne sera pas prêt le 8 avril mais ce n'est que partie remise. Ensuite il y a beaucoup. Et nous avons dans notre maison d'édition publié Les mémoires d'un Congolais qui a été un diplomate de carrière et qui aujourd'hui ne peut pas venir dédicacer son livre mais qui a délégué ses deux filles pour le représenter qui ont déjà eu leur visa et qui arrivent après-demain à Paris. Une qui est avocate et l'autre qui est médecin. L'avocate arrive avec son mari. Donc ça fait tout ça. Et puis on a un écrivain et informaticien guadeloupien que nous avons publié dans notre maison d'édition qui sera également là. Il y a un autre que nous avons publié qui réside en Belgique qui sera là. Donc les gens viendront de partout et ce sera une belle et grande fête. Ok. J'ai entendu tout à l'heure un mot que vous avez prononcé. Vous avez dit l'année dernière Gadji Selye a donné une tonne d'estiment. Ce qui veut dire que pour le projet de la médiathèque ce n'est pas seulement d'argent que vous avez besoin. Tout le monde peut participer. Parlez-nous un peu des dons. C'est en argent mais ça peut être en nature aussi. Ça peut être en matériel. Ça peut être en... Je ne sais pas. Oui? Nos besoins actuellement c'est du ciment du sable bon des planches pour faire le sous-bassement qu'on va bientôt faire ensuite du fer du bois du ciment ensuite nous avons besoin également pour l'instant l'instant nous avons besoin d'argent pour payer les ouvriers qui sont sur le chantier. Mais actuellement ils sont à quel niveau? C'est-à-dire les ouvriers font quoi actuellement? Alors les ouvriers nous avons alors là actuellement nous avons besoin d'argent donc les ouvriers le travail est un peu suspendu dans la mesure où nous-mêmes le travail repose énormément sur monsieur et madame Saïri et nous avons des personnes qui de temps en temps font des gestes mais on a du mal du mal à assurer tout ça. Oui mais les ouvriers ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement jusqu'à présent? Alors sur le site on a construit une baraque et cette baraque comprend trois pièces le bureau de l'ingénieur qui est sur le site un magasin pour stocker tout le matériel ensuite nous avons la troisième pièce et la maison et la maison du gardien maintenant nous avons décapé tout le terrain on a la chance que ce terrain est en pente donc nous allons disposer d'une maison avec un sous-sol un sous-sol à deux niveaux ensuite la médiathèque même sera à deux niveaux le rez-de-chaussée et un étage le rez-de-chaussée pour les livres et l'étage pour le multimédia en fait c'est ça le multimédia avec les ordinateurs et autres donc voilà ce qui a été fait déjà le terrain est déblayé les niveaux sont déjà faits il reste à faire le sous-bassement le sous-bassement pour commencer à construire la médiathèque alors ce qui est avantageux c'est que la médiathèque est un grand bâtiment où il n'y a pas de cloison de pièces de chambres donc ça ne va pas coûter trop cher et le défi un autre défi que nous voulons relever c'est amoindrir le coût de construction de ce bâtiment pourquoi nous avons aujourd'hui trois machines pour faire les briques nous-mêmes pas besoin d'aller acheter des briques les briques sont faites et le ciment qui a été donné déjà a permis avec notre notre partenariat avec le centre professionnel de Gagnois nous avons fait quelques briques qui ont permis de faire certaines choses on a créé un puits sur le site pour ne pas avoir parce que quand on a demandé à Sodeci de nous envoyer de nous faire venir de l'eau on nous a demandé 15 millions on n'a pas 15 millions pour ça on a créé un puits parce que de toutes les façons à un moment donné on sera obligé de faire la connexion avec Sodeci pour avoir des toilettes pour l'instant on n'a pas les moyens et pour faire les briques on n'a forcément pas besoin de Sodeci pour faire les briques donc on a besoin de la table forcément on a besoin aussi d'une voiture ou d'un tricycle et d'une voiture pour transporter les ouvriers qui viennent travailler sur le site parce que leur pays le transport 250 allers-retours comme on a dit dans le reportage une course c'est 250 francs mais les ouvriers eux ils s'en vont au travail donc c'est eux qui doivent payer leur transport c'est pas à la charge non ? je prends le cas des jeunes du centre professionnel ok qui venaient sur le site il faut leur donner à manger oui oui c'est ça il faut leur donner à manger oui c'est ça alors là on avait pris en location le véhicule d'un des professeurs du centre il les déposait le matin il venait les chercher mais il ne le faisait pas gratuitement et puis il faut la nourriture à midi il faut qu'ils leur apportent à manger tout ça ça fait partie de nos dépenses ça fait beaucoup beaucoup de choses mais est-ce que est-ce que au-delà des enfants de Gagnoua des sympathisants de tous ceux qui ont des intérêts dans la ville de Gagnoua est-ce que les autorités de Gagnoua se sentent concernées par ça est-ce qu'elles sont informées est-ce qu'elles vont apporter quelque chose parce que de toutes les façons ça va être fait à Gagnoua ça va être c'est sur le territoire de Gagnoua mais ça va permettre à Gagnoua aussi d'être de resplendir donc les autorités est-ce qu'elles elles se sentent concernées par ça est-ce qu'elles peuvent apporter la mairie le conseil général ou oui en ce qui nous concerne nous attendons des dons de partout nous n'avons pas limité ensuite je vais parler de certaines expériences que nous avons vécues jusque là bon quand nous avons commencé on a eu l'opportunité d'avoir un partenariat avec un organisme français qui s'appelle les Cobat qui nous ont appris à amoindrir le coût de production et c'est d'ailleurs eux qui nous ont invités à acheter les machines pour faire les briques nous-mêmes par exemple voilà et de trouver par exemple dans les environs une carrière de sable au lieu d'aller acheter du sable à 30 millions de fois le voyage vous creusez vous payez des gens ils amènent juste sur le terrain donc voilà des choses qu'on a pu apprendre et nos partenaires ont fait trois voyages à Gagnon rencontrer toutes les autorités administratives politiques etc. de Gagnon donc personne à Gagnon ne peut dire qu'il n'est ou qu'il n'est pas au courant de ce qui est de la médiathèque en tout cas au moins quelqu'un a entendu le mot médiathèque à Gagnon ensuite les quatre hectares que nous avons obtenus étaient dans une zone qu'on a baptisée zone de servitude c'est-à-dire qu'aucun de nos parents n'avait le droit de construire ou d'exploiter ceci et là nous avons fait fort nous avons réuni tous les chefs de village de la région de Gagnon et il a failli même y avoir une grève les gens se sont déportés à la préfecture pour dire au sous-préfet d'annuler ce décret de cette pancelle-là et donc on s'est battus ça pose le problème de l'expropriation de nos parents mais c'est pas de ça qu'on va parler parce que en fait ça pose un problème le problème c'est quoi c'est-à-dire que certaines personnes certains allogènes sont arrivés dans notre région et ont donné de l'argent à nos parents pour occuper certains terrains dès cet instant ils se sont déclarés propriétaires or justement la différence qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire c'est le droit de propriété et le droit d'exploitation ça ce sont des choses que nous connaissons ici celui qui acquiert un terrain dans notre village ou dans nos régions ne peut pas être propriétaire il acquiert seulement le droit de propriété le droit d'exploitation par exemple c'est-à-dire l'argent qu'il a donné lui permet d'occuper ce terrain pendant un certain temps pour faire ce qu'il veut le levage construire sa maison faire de la culture c'est tout ça mais il n'est pas propriétaire terrien et ça c'est des choses c'est d'autres batailles qu'on va engager plus tard mais pour l'instant c'est pas l'objet de notre de notre de notre débat ici et donc nous avons obtenu les 4 hectares nous avons pu construire une baraque nous avons déblayé le terrain ça nous a coûté très cher mais nous avons nous avons et c'est l'occasion de rendre hommage à certaines personnes en commençant par mon épouse qui a mis beaucoup d'argent qui a fait beaucoup beaucoup ensuite le maire de Ragaio le docteur le professeur Nicolas Bon l'année dernière qui a donné près de 600 euros 610 euros le maire de Ragaio monsieur Mebabougou les uns et les autres moi je n'ai pas la liste devant moi mais il y a un cahier où nous avons consigné tous ceux qui ont fait des dons et nous sommes heureux aujourd'hui d'abord que ce projet ait été pris à cœur par beaucoup de personnes nous sommes heureux aujourd'hui que tout le monde aujourd'hui parle du projet de la médiathèque de Gagnon nous sommes heureux aujourd'hui que les gens disent si nous arrivons à réussir ce projet c'est un exemple non seulement à la Côte d'Ivoire mais à l'humanité pour dire les gens peuvent se mettre ensemble voilà notre satisfaction et on est toujours prêts mon épouse et moi à y mettre tout ce que nous pouvons avoir comme nous pouvons continuer à y mettre ce qu'on peut y mettre je voudrais également profiter pour assurer les personnes qui se demandent mais où va être l'argent c'était ma prochaine question c'est simple le problème de l'argent est d'abord un problème d'état d'esprit c'est-à-dire quel est le rapport que j'ai avec l'argent c'est à partir du rapport que j'ai avec l'argent que l'utilisation de l'argent pose problème si moi dans ma tête je me dis que je dois être riche ou je dois profiter des autres dès qu'on me donne même un euro moi et mon épouse nous pouvons aujourd'hui dire que pour l'instant nous ne mangeons pas dans la poubelle et que nous sommes prêts à ce que tout ce qui sera donné tout ce qui sera fait comme don vraiment sera ira dans le projet voilà donc il ne faut pas que les gens se disent mais où va l'argent l'argent qui est là comme je l'ai dit c'est un état d'esprit même si on met dans ta poche si tu n'as pas envie de dépenser ça reste dedans si on met dans la banque si tu as envie de prendre tu vas casser la banque donc c'est un état d'esprit et nous nous n'avons pas cet état d'esprit ok mais bon supposons que quelqu'un qui est tombé par hasard sur notre émission qui a des intérêts à Gagnoa et puis qui serait intéressé à participer c'est sûr que le 8 avril il va avoir l'action là à Nier merci beaucoup ça me permet de savoir comment est-ce qu'on prononce le nom de cette ville parce que hier j'ai utilisé ça il y a un S dedans j'ai prononcé le S mais j'ai dit bon je ne suis pas en France et là vous avez dit Anier donc j'ai compris ça se dit Anier le S à la fin c'est Anier Anier ok et donc la personne elle elle est je ne sais pas moi elle est au Mozambique c'est un Ivoirien un BT qui est au Mozambique et puis qui est tombé par hasard comme ça sur l'émission qui a envie de faire quelque chose comment la personne va faire pour apporter sa participation elle dit bon moi je vais envoyer 200 dollars américains comment la personne fait est-ce que nous allons mettre en place un Paypal pour ceux qui veulent contribuer nous allons mettre en place mais là on est vraiment pris dans les préparatifs du 8 avril mais sinon on va mettre en place un Paypal où chacun pourra ou des personnes qui le veulent bien peuvent faire une contribution ça c'est pour nous nous avons parmi nous beaucoup d'informaticiens qui connaissent cette chose moi c'est pas mon domaine si bien que ce qui me procure moi c'est d'abord que ce projet soit accepté et que ce projet là soit pris à cœur ça on a réussi ce défi là ça c'est un challenge ça voilà je vous en prends ce mot là oui oui c'est un challenge le mot challenge là ça me colle à la peau aujourd'hui on voit tout de suite le mot challenge mais oui c'est un challenge parce que rien ne disait que vous alliez d'abord être écouté parce que plusieurs personnes ont parlé passé prétendu faire des projets pour la communauté et puis on a vu après comment est-ce que les gens se sont comportés vis-à-vis de l'argent donc comment amener les gens à vous faire confiance on ne vous connait pas je veux dire vous n'êtes pas vous n'êtes pas d'accouru table de la BCAO donc c'est qui ce monsieur ni Didier Drouba ni Didier Drouba voilà et venir comme ça et puis dire bon voilà l'intention que j'ai voilà mais ça on sait que c'est des millions et des millions pour pouvoir arriver à bout de ce projet là et donc c'est un challenge et ce challenge là il est en face d'être relevé bravo oui bravo on va je vais vous donner encore quelques minutes pour souffler et puis on va revenir sur cette façon de permettre aux gens de participer puis on va souffler avec le nom du genon que vous m'avez donné tout à l'heure parce que quand je suis sur mon émission je mets les vidéos dans un groupe que j'ai créé justement pour ça mais là ils n'apparaissent pas ici mais sur mon téléphone je les vois donc vous allez me redonner le nom du genon vous avez dit Zidane 10 Zidane 10 ou bien Zizou on va l'écouter un peu vous qui êtes là on va vous faire découvrir encore un autre enfant de Gagnoua oui Gagnoua produit des cerveaux Gagnoua est une terre fertile en termes d'intellectualisme en termes de culture on n'est pas en train de faire de l'hypocrisie c'est la vérité Gagnoua a donné a donné et a donné et Gagnoua continuera de donner alors on va écouter ce jeune homme là qui est assez pétri de talent et puis ça va permettre en même temps de faire sa promotion parce que oui il faut bien que c'est nous-mêmes qui devons faire la promotion de nos enfants et on est parti pour ça alors c'est parti on va aller écouter Zidane 10 ce petit bris tchoc 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 ça nous fatigue ok donc on a dit Zidane oh non 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 c'est pas lui quel était le titre il faut essayer Zizou aussi Zizou Somene Zizou Somene tout à l'heure comment je l'ai trouvé c'est dans mon ah non c'est le 10 du Zouglou ah 10 voilà voilà c'est ça 10 du Zouglou ouais c'est ça papa ça le go à dames un soule de beng frat du cacao un chaud dans jeunesse n'a pas pas de c'est que vous 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 voilà c'est quoi c'est celui-là Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501